Le romancier, romancier, essayiste, dramaturge, réalisateur François Bégodot dans le grand oral des Gégés. Bonjour. Histoire de ta bêtise aux éditions Pauvert. François Bégodot, bonjour. C'est un livre provocateur parce qu'en fait vous le dites, vous voulez expliquer avec ce livre les raisons pour lesquelles vous et d'autres vous avez décidé de ne pas choisir entre Macron et Marine Le Pen le soir du second tour ? Le livre part de là, mais ce n'est pas son objet. Il part de ça. Il part de cette question qui personnellement ne m'intéresse pas et dont je considère qu'elle a pris beaucoup trop de place sur la scène des débats depuis 30-40 ans en fait. Voteras-tu contre ou pas contre le Front National ? C'est une question que je trouve très pauvre intellectuellement. Donc je pars de là pour essayer de formuler de la question que moi j'aimerais qu'on pose, à savoir à quoi est-ce qu'on a à faire dans la situation dans laquelle nous vivons tous, par exemple celle de la France en ce moment ? Est-ce qu'on a à faire au fascisme ? Est-ce que c'est ça qui vous pose des problèmes tous les jours aux uns à vous, les uns les autres, moi-même ? Ou est-ce que c'est au libéralisme par exemple ? On peut l'appeler de plein d'autres mots. C'est tout ce que je dis. Et donc du coup, j'en viens à parler de ce qui me paraît en ce moment la force efficiente, celle qui gouverne nos vies, à savoir le capital, le libéralisme, les forces de l'argent, des gouvernements au service des forces de l'argent, est-ce que je regroupe sous le terme de bourgeoisie ? C'est un livre sur la bourgeoisie qui est toujours au pouvoir. Dans un pays qui est sans doute le plus redistributif au monde, dans un pays où l'État-providence, même s'il fonctionne sans doute moins bien aujourd'hui que du temps de la Trente Glorieuse, mais est quand même là, toujours là, avec beaucoup d'impôts, beaucoup de dépenses publiques, et vous dites que le problème en France c'est le libéralisme ? Est-ce que factuellement c'est vrai ? Tout simplement c'est l'affirmation ? Prenons l'exemple d'une employée de ménage, dans un hôtel. À quoi est-ce qu'elle a affaire quotidiennement ? Elle a affaire à un employeur. Lequel employeur est souvent d'ailleurs un sous-traitant, d'un plus gros donneur d'ordre. Si on regarde, si on suit la chaîne de l'hôtellerie, il faut étudier les choses, il faut enquêter. Où est le pouvoir ? Et puis il faut suivre l'argent, comme disaient les marxistes à l'époque. Essayez de suivre où est l'argent et tu comprendras où est le pouvoir. Donc nous voyons que des employés sont en permanence pressurisés, parce qu'il y a des injonctions à être pressurisés, à travailler toujours plus, pour moins d'argent, en moins d'heures possibles. Pourquoi ? Parce qu'au sommet de la pyramide, il y a les actionnaires, les actionnaires qui font toujours pression pour avoir de plus en plus de dividendes. Donc c'est des choses très concrètes ça. Je suis bien d'accord pour dire qu'on est un État plutôt redistributeur, grâce aux luttes passées, qui ont arraché ça. Il y a des luttes qui ont arraché ça. Ce n'est pas les dominants... Non mais on adore se présenter comme être dans un pays ultra-libéral, alors qu'on est un pays, au contraire, où l'État est partout. Et souvent mal d'ailleurs, c'est ça le problème. On pourrait dire que nous sommes dans un État social-libéral dont les forces macroniennes contemporaines travaillent, que les forces macroniennes actuelles travaillent à faire passer un État libéral tout court. D'ailleurs, il y a une appropriation de l'État par les forces de l'argent. C'est-à-dire ? Vous le savez bien quand même. D'abord, nous avons un président qui a été mis au pouvoir par un certain nombre de grands capitalistes. Tout ça est absolument documenté. Donc il suffit de se renseigner. Je renvoie par exemple au très très bon livre qui n'a pas trouvé d'éditeur comme par hasard de Juan Branco, qui s'appelle Crépuscule, et qui détaille de façon très factuelle la façon dont Emmanuel Macron a été promu par les forces de l'argent. C'est un militant, mais je veux dire, ne renversez pas le propos. Il n'écrit pas ça parce qu'il est militant. C'est parce qu'il découvre tout ça qu'il en conçoit une certaine conviction politique. Mais c'est le suffrage universel qui a porté au pouvoir Emmanuel Macron ? Oui, mais qui a eu qu'un suffrage tout à fait biaisé, à plein d'égards. Si vous n'y participez pas, c'est sûr. Déjà, s'il n'y a pas votre voix, vous laissez les autres jouer à ce jeu médiocre. C'est vrai, je me suis sorti de ce jeu médiocre depuis quelques années. Pourquoi ? Vous ne votez plus depuis 2005 ? Oui, c'est ça, parce que c'est un jeu à somme nulle. Je constate, je suis quand même assez vieux maintenant, donc j'en ai vu des élections présidentielles entre autres, puisque c'est ça le fleuron de la démocratie, c'est l'élection présidentielle. Moi, je considère que c'est la lie de la politique, l'élection présidentielle. C'est ce qui nous rend tous médiocres. Ça tire tous les débats vers le bas. Et c'est jamais qu'une espèce de compétition sportive, qui est glosée d'ailleurs souvent avec énormément de métaphores sportives, ce qui n'est pas étonnant. Et après, d'ailleurs, les gens sont souvent déçus, puisque celui qui est élu devient très vite impopulaire. C'est une machine à créer de la déception, on le sait bien. Alors moi, ça m'a déçu une, deux, trois fois, mais en général, je n'aime pas être déçu trop longtemps. Donc j'ai arrêté, je me suis sorti du jeu, et j'invite tout le monde à faire comme moi. Et c'est ça qui pourra peut-être créer un chamboulement intéressant. Marianne Soubré. Alors moi, j'ai été passionnée par ce livre, en fait. Histoire de ta bêtise. Donc il parle de moi, ce livre. Enfin, de moi, à mon avis. T'es sentie interpellée. Oui, évidemment. Parce que je prends la quatrième couverture et vous dites, si vous répondez oui à une, ou si tu réponds oui à une de ces questions, forcément, ce livre parle de toi. Alors donne quelques questions. Par exemple, tu votes au deuxième tour pour faire barrage au Front National. Et effectivement, ce que j'ai... Tu redoutes les populismes. Voilà, tu mets dans la même phrase, repli sur soi et communautarisme, des choses comme ça, où effectivement, il y a une déconstruction, et c'est ça qui est extrêmement brillant. C'est un biais. Il y a un biais de pensée, qui est parfois un peu excessif, mais qui m'a permis à moi de me rendre compte qu'effectivement, on est une pensée, et d'ailleurs, on me le reproche parfois, je donne une pensée peut-être déjà un peu prémâchée, ça, ça m'a fait un peu de la peine, mais je vous rejoins sur certains aspects, et surtout que finalement, il y a une pensée dominante qui aujourd'hui empêche les autres de s'exprimer. Nous sommes des bourgeois, nous sommes assis sur nos privilèges, et quelque part, ça nous ennuie un peu si les autres nous bousculent. Donc merci pour ça, merci pour ça, parce que ça fait plaisir, ça fait plaisir tout d'un coup de... Oui, 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 bien sûr, c'est vachement intéressant. Mais par contre, il y a des choses sur lesquelles, à un moment, vous dites par exemple que des gens comme moi, ce qu'on appelle une bobo, je veux dire, je suis un peu le portrait robot malheureusement, on dit qu'on est nuancé, parce que vous dites, vous, vous avez le privilège de pouvoir avoir de la nuance, il y a des gens qui, eux, doivent avoir une pensée radicale, parce qu'il faut que leurs idées portent. Mais je pense que ma nuance aussi, peut permettre de faire avancer les choses. Il y a un moment, vous voyez, quand vous dites, nous sommes des héritiers, parce que ce qui est aussi à la base du livre, c'est que les héritiers se cooptent, et nous sommes héritiers, soit d'argent, donc vous êtes absolument contre l'héritage, c'est ce que j'ai compris au niveau, on va dire, capitaliste du terme, mais je suis moi, plus héritière peut-être de codes, de codes sociaux, beaucoup plus que d'argent. C'est ce que Bourdieu appelle le capital symbolique, distinguer entre le capital réel et le capital symbolique. Mais comme je m'en rends compte, vous avez comme moi d'ailleurs, parce que moi en tant que fils d'enseignant, j'ai hérité d'un certain capital symbolique dont j'ai bénéficié pour mes études, etc. Mais comme je m'en rends compte, moi je suis prête à le partager ça, je suis prête à ce que les gens viennent dans les écoles, je suis prête à ce qu'il y ait du busing pour qu'on puisse prendre des gens d'un quartier, pour les mettre dans des quartiers plus favorisés, donc ma nuance, si vous voulez, elle n'empêche pas non plus le monde d'avancer. Bonsoir Bigodou. J'ai bien peur que les faits montrent que le monde n'avance pas beaucoup. En tout cas, la cause de l'égalité n'avance pas beaucoup. Donc, malgré votre bonne volonté, je constate quand même qu'il y a quand même un creusement des inégalités dans notre pays et je dirais dans tout le monde occidental en général. La seule réponse, c'est la révolution. Ah, je n'ai pas dit ça. Vous ne me trouverez à aucun moment. Non, c'est vrai. Le mot révolution n'est pas dans le livre. Je ne suis pas révolutionnaire. Je suis assez dubitatif sur le fait qu'une révolution ne puisse pas dire autre chose qu'une autre violence. Donc, non, ce n'est pas du tout ce que je dis. En revanche, oui, je suis pour une certaine pensée radicale et je tiens même dans le livre qu'il n'y a pour moi de pensée que radicale. Alors, sur la nuance précisément, c'est un peu insupportable si vous voulez, d'entendre à longueur de débats, de plateaux télé, de plateaux radio, que le camp de la radicalité serait sans nuance. Alors qu'être centriste, par exemple, ça serait tout simplement avoir une opinion plus nuancée, faire la part des choses. En gros, ne pas être un bourrin. En gros, les radicaux seraient des bourrins et les centristes seraient des gens subtils et raffinés qui sauraient faire la part des choses, peser le pour et le contre. Moi, je ne crois pas du tout. Je crois que les centristes sont des radicaux du centrisme. Je pense qu'il y a d'ailleurs une très belle expression d'un philosophe très recommandable qui s'appelle Alain Denieu, qui parle d'extrême-centre. Oui, d'extrême-centre. Les centristes sont des extrémistes du centre. Et par exemple, quand il s'agit d'aller condamner le camp radical, le camp plus à gauche, par exemple, ou le camp d'extrême-droite. Vous appelez les extrêmes en un mot avec un Z. D'un seul coup, il n'y a plus aucune nuance. Vous avez, je cite, quelqu'un que j'avais vu que je connais, qui est une connaissance dans le milieu un peu journalistique et que j'avais vu qui lui appelle toujours à la nuance. Il m'a souvent dit dans nos débats que je n'étais pas assez nuancé. Et je l'avais vu traiter d'ordure. Mélenchon, au moment où Mélenchon n'avait pas appelé à voter contre Marine Le Pen au deuxième tour. Je lui avais dit c'est bizarre, d'un seul coup, tu perds toute nuance. Et on voit bien, d'ailleurs, depuis deux mois, à quel point ce pouvoir, qui pourrait être un pouvoir comme ça, de bon humanisme bourgeois, le pouvoir macronien, c'est ça, c'est l'humanisme bourgeois, et en même temps, et de gauche et de droite, modération, pondération, pacification, on voit qu'en fait, cette bourgeoisie, dès qu'elle est apeurée, elle n'est plus du tout nuancée. Quand il s'agit d'envoyer la troupe, elle n'est plus du tout nuancée. Vous dites que la lutte des classes existe toujours et on oublie qu'en fait, il y a un des deux camps dans la lutte des classes qui n'a pas abandonné. Tout à fait, il y a cette fameuse phrase du milliardaire Warren Buffett qui est absolument géniale, qui est la phrase qui sert le mieux, disons, l'hypothèse marxiste, il a dit la lutte des classes existe et nous l'avons gagnée. Parce que la lutte des classes, effectivement, on a tendance à oublier, on pense toujours que la lutte des classes, c'est quand le peuple descend dans la rue pour se battre, pour mener une lutte contre la classe dominante, mais non, plus structurellement et plus régulièrement, la lutte des classes, c'est la lutte de la classe dominante pour préserver ses intérêts. Et c'est une lutte permanente, c'est-à-dire que les dominants sont extrêmement attentifs à la façon et à la stratégie avec laquelle ils pourraient défendre leurs intérêts qui est quand même leur passion première, c'est leur passion exclusive. Quand vous possédez quelque chose, alors vous pensez à peu près toute la journée à comment le garder. Vous-même vous dites, mon compte en banque et mon patrimoine dessinent un cadre bourgeois qui devrait m'assigner à un cadre de pensée bourgeois et ce n'est pas le cas parce que finalement, vous êtes de la classe supérieure avec votre talent et ce qui a fait vos succès aussi. Mon talent, ça je ne sais pas mais en tout cas, je fais partie des gens qui ont un patrimoine. Je veux dire, je suis propriétaire à Paris ce qui est quand même un immense privilège par les temps courts comme on sait. Benjamin Griveaux, par exemple, ne l'est pas. Tout à fait. Je peux dominer socialement Benjamin Griveaux ce qui est vraiment une fierté pour moi. Donc, je suis un cas. Je suis un cas pour un... Je suis un drôle de zig pour... qui est une idée qui date du 19ème et qui est une idée qui se vérifie, hélas, presque toujours, c'est qu'on pense toujours depuis sa classe. C'est-à-dire qu'en gros, l'opinion qu'on a, c'est souvent une projection des intérêts de sa propre classe. En tout cas, c'est absolument vrai de la bourgeoisie. La bourgeoisie pense toujours à toujours un système d'opinion qui est tout à fait adossé à la préservation des privilèges. Le pauvre est persuadé que le salaud risque doit toujours payer pour lui. Absolument. Moi, je viens d'un milieu de fonctionnaire prof, évidemment que nous étions à gauche. C'était une projection. Nos opinions étaient déterminées par notre situation sociale. L'anomalie arrive quand moi, je constate qu'effectivement, j'ai accédé à un patrimoine bourgeois par mes études, mes machins et la loterie culturelle. Il faut le dire comme ça, quand même, parce que la distribution de l'argent dans le milieu de la culture est quand même tout à fait aléatoire. Donc, bon, j'ai gagné au loto. Et donc, j'ai accédé à... Il y a Nia Khan, je traduis, pour les gens qui sont pauvres. Oui, mais par exemple, on vend des livres, des machins, des livres, entre les murs, oui. Or, mon système d'opinion n'a pas évolué. C'est-à-dire que je ne pense pas en tant que bourgeois. Alors, je suis une anomalie, je suis... Alors, j'appelle ça ma perversité dans le livre. Je fais une espèce d'auto-analyse pour dire que je suis un mec bizarre. Est-ce qu'il n'y a pas un côté... Est-ce que ce n'est pas du snobisme aussi ? Finalement, parce que c'est toujours confortable de vivre comme un bourgeois et de défendre ce que vous défendez. Tout à fait. Tout à fait. Finalement, parce que ça ne vous met pas en danger non plus. Je réponds à cette objection dans le livre. Je crois que c'est prendre... Si je peux me permettre les choses par le petit bout de la lorgnée. D'abord, je pourrais vous répondre. Si c'est si confortable de penser radical alors qu'on est bourgeois, pourquoi tous les bourgeois ne le font pas ? Si c'est si confortable, si c'est si super et si ça vous rend tellement séduisant d'avoir des propos de gauche radical alors que vous êtes un bourgeois, pourquoi tous les bourgeois ne le font pas ? Pourquoi je suis une exception d'une certaine manière ? Parce qu'ils n'ont pas de problème avec ça, parce qu'ils assument ce qu'ils sont. Ah d'accord, ils assument ce qu'ils sont. C'est très bien. Ils assument ce qu'ils sont. J'aimerais qu'ils l'assument encore plus d'ailleurs et qu'ils avouent ou qu'ils font partie d'une classe dominante. C'est ce qu'ils font très très peu. C'est très bien qu'un bourgeois se reconnaisse comme tel. Vous restez avec nous François Bégodeau, celui du Grand Oral des Jégés dans un instant. Le livre s'appelle Histoire de ta bêtise. C'est aux éditions Pauvert, question de Johnny Blanc, Sylvain Granser, Marianne. On parlera des Gilets jaunes bien sûr avec vous. A tout de suite. Les Jégés, les Grandes Guelles avec aujourd'hui l'avocate Marianne Soubré, l'instituteur Sylvain Granser, Johnny Blanc, chef d'entreprise fromager dans les deux salles et dans le Grand Oral des Jégés. Nous sommes avec l'essayiste, le romancier, le réalisateur aussi. François Bégodeau, histoire de ta bêtise aux éditions Pauvert, Monsieur Johnny Blanc. Moi, j'aimerais avoir le droit d'avoir une autre lecture de la société que la vôtre parce que quand vous me dites qu'on n'a jamais travaillé autant pour gagner aussi peu, c'est une chose qui est totalement fausse. Quand vous dites qu'on vit dans un monde libéral, alors je ne sais pas si un pays qui consacre 57% de son PIB à payer ses fonctionnaires, c'est si libéral que ça. Et quand vous dites que le capital, c'est une catastrophe, je ne connais pas vraiment d'autres systèmes. Ou alors dites-moi dans quel pays ça a fonctionné où on a vraiment une alternative à ça. Pardon, la redistribution, ce n'est pas les fonctionnaires. Ça englobe toute la redistribution. Non, non, mais un pays qui consacre 57% de son PIB à payer ses fonctionnaires ne peut pas être taxé de libéral au sens du terme. Je vais dire voilà, je suis désolé. Alors, c'est un autre modèle qui pourrait exister et qui marcherait mieux que le capitalisme. Déjà, je constate qu'il n'y a pas énormément d'arguments très divers venant du camp libéral puisque ça fait deux fois déjà en dix minutes qu'on me dit exactement ça. Bon, alors je vais re-répondre. Je veux dire, il faut étudier quelle est la tendance des choses, quel est le mouvement tendanciel de notre société. Le mouvement tendanciel de notre société est factuellement, et on en a la chronique tous les jours, et vous êtes aussi bien informé que moi, sinon plus, d'une marchandisation générale du champ public. Alors, renseignez-vous. On a vendu les autoroutes, vous le savez bien, depuis une vingtaine d'années. On est en train de vendre tout un pan comme ça du patrimoine public. Moi, je suis du côté du commun. Je suis du côté du public parce que je considère que ce qui appartient à tout, c'est la richesse du pauvre. C'est ça. C'est pas forcément vrai. La question qui nous est posée politiquement actuellement, c'est pas de ressasser qu'on est un pays redistributeur, etc. Blablabla. Encore une fois, système qui a été octroyé par les forces dont je viens. C'est les forces de gauche qui ont arraché ce système-là. Non, c'est aussi le gaullisme. C'est ce qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale. C'était un providence avec un État jacobin. C'est pas le gaullisme. C'est le gaullisme qui octroie au Parti communiste qui, à ce moment-là, est fort parce qu'il bénéficie d'une aura post-résistante, etc. Et qui a un mouvement fort parce qu'il y a un mouvement ouvrier fort. Et de Gaulle sait bien qu'il faut s'accommoder un petit peu avec le PC. Donc, il lui laisse la configuration qu'on connaît maintenant de l'État social français. Mais quand vous dites... Non, mais c'est une question sur le capitalisme. La tendance, c'est ça. Donc, la question politique qui nous est posée à tous, c'est est-ce que nous accompagnons ce mouvement de marchandisation générale qui finira, comme disait Marx, par déglinguer tout, y compris d'ailleurs notre propre espace vivant ? Ou est-ce qu'on essaie de le freiner ? Est-ce qu'on essaie d'y opposer une résistance ? Choisit-on quand, camarade ? Non, mais ça, c'est facile. Vous proposez quoi à la place ? Parce que c'est toujours facile de critiquer le système en place. Mais c'est quoi l'autre système ? C'est ça qu'il faut m'expliquer. Tout ce qui, tendanciennement... En tout cas, ce qui a été essayé auparavant n'a pas fonctionné. C'est mal fini. Je n'ai pas très envie d'avoir ici, avec tout le plaisir que j'ai parmi vous, les débats que j'avais en cinquième. Pardon, hein. Parce que j'étais dans un collège bourgeois du centre-ville Nantais. Je le raconte d'ailleurs dans le bouquin parce que je fais beaucoup d'autobiographie dans le bouquin pour essayer de comprendre la généalogie de ma pensée. Et bon, j'avais affaire déjà aux bourgeois à l'époque. Alors eux, ils étaient évidemment des porte-voix de leurs propres parents. Donc ils étaient tout à fait allégeants au système libéral dans lequel nous étions déjà. Et puis moi, j'étais un petit communiste comme ça, agité. Mon idole, c'était Lénine, c'était Bakounine, c'était Géronimo, c'était Tchegu Bara. Et ça, vous n'avez jamais regretté d'avoir comme idole Lénine ? On s'engueulait dans la cour et notre niveau n'était pas énorme parce que tout ce qu'ils trouvaient à me dire, c'était, ah bon, tu trouves que l'URSS, c'est super ? Mais moi, je m'en foutais de l'URSS. Et d'ailleurs, les premiers grands critiques du socialisme réel, que ce soit dans les pays de l'Est ou en Chine, ont été les anarchistes, les marxistes, etc. Donc ne revenons pas à ces vieilles lunes qui ne sont pas intéressantes. Ce qui est intéressant, Tchegu Bara... Le Venezuela, parce que c'était votre ami Juan Branco, Juan Branco nous a vendus souvent avec d'autres comme Jean-Luc Mélenchon. Le Venezuela, bon, malheureusement, on voit aujourd'hui le drame que vit ce pays. C'est-à-dire que, effectivement, Johnny a raison, le système est très critiquable. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, mais vous n'allez pas jusqu'à nous proposer autre chose, en fait. On n'est que dans la résistance. On est reparti. Nous sommes dans la cour des 15 ans. Non, mais ça ne vous arrange pas parce que vous n'avez pas de réponse à la portée. C'est une posture, votre position, mais c'est tout. Mais ça fait avancer le public en quoi ? Chers amis, puis-je répondre ? Ah oui, oui. Je dis qu'on est reparti au sens où, mars 2017, Mélenchon Mont dans les sondages, la bourgeoisie prend peur, ou en tout cas, les défenseurs de l'ordre en place, ceux qui, globalement, pensent que, allez, globalement, l'ordre en place n'est pas mauvais, qu'il a des bonnes bases et qu'après, il faut l'ajuster. Comme me disait un ami récemment, oui, il faut corriger les dérives du libéralisme comme si c'était des dérives du libéralisme que nous connaissons. Ce que nous connaissons, c'est le libéralisme. La dérive est contenue dans le principe même. Mais les gardiens de l'ordre en place sortent donc la carte Bolivar. La carte Bolivar, nous sommes en mars 2017 pour disqualifier Mélenchon, etc. Vous croyez que moi, un an et demi après, et après avoir écrit ce livre, pour dire à quel point cette manœuvre de propagande avait été lamentable, je vais entrer avec vous maintenant dans un débat sur Bolivar et le Venezuela que ni vous, ni moi ne sommes à même de mener, d'ailleurs, parce que nous ne sommes absolument pas documentés sur la question. Donc on va plutôt revenir à des choses qu'on connaît. C'est facile d'évoquer le débat, effectivement. C'est un débat gênant pour Jean-Luc Mélenchon. Moi, je crois aux luttes sociales. Vous me demandez, moi, je ne vais pas vous proposer un contre-modèle de société. D'abord, ce n'est pas à François Bégodeau de l'inventer le contre-modèle de société, c'est aux gens, c'est aux mouvements sociaux, c'est aux mouvements insurrectionnels d'inventer une société. Ce n'est pas moi, moi, je ne suis pas un intellectuel surplombant qui va expliquer aux gens dans quelle société il faut vivre. En revanche, choisis ton camp camarade bis, il y a, je crois, aux mouvements sociaux, je crois aux mouvements d'insurrection, je crois à la pression que peuvent faire les classes inférieures sur les classes supérieures. Et à chaque fois qu'il y a un mouvement social qui essaie de changer la donne et de perturber un peu l'impunité des classes dominantes, alors je l'accompagne et je suis de son côté. Vous accompagnez les gilets jaunes ? Évidemment, donc. Puisque c'est l'émanation des classes inférieures et des classes populaires, classes moyennes, classes moyennes paupérisées. Donc évidemment que je suis absolument... D'ailleurs, ce mouvement est très intéressant parce que moi, ce qui m'intéresse dans la politique, c'est comment elle se soucie du réel, comment elle est réaliste ? C'est pour ça que les débats sur le Venezuela, on est tellement loin, quoi. Non, non, comment elle est réaliste et comment elle fait advenir du réel ? Le mouvement des gilets jaunes, en tout cas dans sa première partie, quand les journalistes étaient plutôt favorables et que donc relayaient très très bien la parole et donc il y a eu énormément de reportages dans les journaux de presse écrite, chez vous, sur quelle était la condition de ces gens-là. Ça, c'était hyper intéressant parce que là, on a eu une giclée de réel, si vous voulez. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. On voyait, tiens, une femme obligée de travailler à temps partiel et qui donc en arrivait à 800 euros par mois. On voyait telle autre situation. Bon, après, les choses se sont envenimées, la bourgeoisie a pris peur et donc les reportages ont plutôt concerné les violences faites aux policiers, les pauvres. Mais un mouvement social, c'est bien parce que ça permet de faire advenir du réel. Mais c'est-à-dire que les violences, il ne faut pas en parler, les violences ? Si, parlez-en, autant que vous voulez, mais que ça occupe 80% de la place, c'est un peu dommage. Les gilets jaunes étaient quand même soutenus par le grand bourgeois Wauquiez, la grande bourgeoise Le Pen aussi. Enfin, le grand bourgeois Mélenchon. C'était au moment où les gens de droite comme Wauquiez pensaient que ça allait être le mouvement des petits blancs périphériques et donc ça allait faire advenir... Mais ça l'a été aussi. Ça allait faire advenir la question migratoire, bien sûr, parce que c'est ça qui intéresse Wauquiez dans la classe blanche périphérique, c'est que du coup, ça fait monter l'action de l'immigration et donc lui peut surfer là-dessus. Grosse déception de Laurent Wauquiez et compagnie, les gilets jaunes s'exprimaient partout, à la télé, à la radio, du rien au point et la question de l'immigration n'apparaissait pas. Mais il n'apparaissait pas. Il y a eu des fleurs. Il y a eu quelques fleurs. Et donc du coup, il mettait au centre la question sociale. Donc à ce titre-là, tout ce qu'il met au centre la question sociale est bon à prendre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le mouvement des gilets jaunes tel qu'il a évolué, simplement avec un regard factuel qui est le vôtre, est-ce qu'il vous intéresse toujours ou pas ? L'écume des choses, c'est les petites violences de ce mouvement, ces petits dérapages homophobes, etc. Ça, c'est l'écume des choses. On peut décider, dans son quotidien, de s'en tenir à l'écume des choses. Pour ce qui me concerne, j'essaie de rester à la quintessence des choses. La quintessence de ce mouvement, c'est la situation sociale des gens qui activent ce mouvement. Qui en est un, à un rond-point, qui est un propos homophobe, ne changera rien à la tendance lourde de ce mouvement qui est ce que ça a fait advenir comme situation sociale des classes moyennes. c'est un mouvement antifiscal. C'est-à-dire, c'est une révolte, comme souvent d'ailleurs dans l'histoire de la France, c'est des jacqueries fiscales. C'est une jacquerie fiscale au départ, les gilets jaunes. C'est le ras-le-bol de la taxe supplémentaire sur le carburant, au moment d'ailleurs où le prix de l'essence avait augmenté depuis la baissée. C'est aussi sans doute le ras-le-bol lié aux 80 km heure « foutez-nous la paix ». On est assez loin quand même de ce que vous nous dénoncez. Et moi, je trouve que ça ressemble plus à des mouvements populistes style ce mouvement qui a mis Donald Trump au pouvoir, de cette classe moyenne plutôt blanche qui a l'impression finalement d'être méprisé, d'être traité de beauf, d'être accablé de pressions fiscales, etc., de travailler et de voir qu'à côté, des gens qui ne travaillent pas finalement peuvent toucher à peu près la même chose. C'est ça qu'on a entendu sur les ronds-points. On est assez loin quand même de votre analyse. Ce n'est pas une analyse marxiste. On est plutôt dans un populisme et qui est plutôt, on va dire, penche plutôt à droite et qui va porter au pouvoir des Donald Trump ou des Marine Le Pen. Question, qu'est-ce que le populisme ? C'est une très bonne question. Vous utilisez le mot 56 fois par jour, il serait temps d'en donner une définition. Oui, le populisme, c'est ce qu'on vient en ce moment. C'est un courant littéraire au départ, le populisme, qui décrivait la situation. Est-ce que vous vous appelez populiste ? Dans ma bouche, ce n'est pas péjoratif. Je veux bien essayer de répondre. Le populisme, pour moi, c'est quand on fait entendre aux gens ce qu'on a besoin de leur faire entendre pour les manipuler d'où on est en tant que dominant et en leur faisant croire qu'on est de leur côté. Donc pour moi, Mélenchon est populiste, Wauquiez est populiste, Le Pen est populiste. Je veux bien garder juste la parole. Ayant passé un petit peu de temps avec vous, je vais vous laisser un petit mois après. Absolument. Monsieur dit que c'est un mouvement populiste. D'accord ? Petit A. Ce mouvement est sans leader. Petit B, vous prenez la parole pour définir ce que c'est que le populisme et là, vous dites en fait ce que serait une attitude d'un dirigeant ou d'un leader politique qui serait donc un démagogue. C'est ça que vous venez de dire. Un leader populiste, c'est quelqu'un qui flatterait les gens dans le sens du poil et parfois dans le sens de leurs affects négatifs. Or, c'est un mouvement qui n'a pas de leader. En tout cas, pas de leader officiel au sens, vous voyez ce que je veux dire, au sens soumise, mais au sens le leader de la France insoumise. J'ai envie de vous dire, discutez entre vous. Vous n'utilisez pas du tout le mot populiste. Donc le mot populiste, et je le dis dans le livre pendant que j'essaie de le déconstruire, c'est un mot qui n'a aucun contenu. Donc revenons au fait je m'en fous que le mouvement des Gilets jaunes soit marxiste. J'en ai rien à foutre. Je ne suis pas le délégué testamentaire de Karl Marx et de ses oeuvres. Vous avez appliqué votre grille de lecture à ce mouvement ? Je n'applique aucune grille de lecture. Qu'est-ce que je vous ai dit du mouvement ? J'ai dit que ça avait fait émerger du réel. C'est pas une grille de lecture, ça. Sylvain. François, il est son intérêt. Quand on est enseignant comme moi, François Bégodeau, c'est quelqu'un qu'on suit depuis longtemps puisqu'on a été collègue et je suis venu vous savez pour ça. Il se trouve qu'on a quelques points communs dont on n'est pas toujours fier. La bière, la musique punk. Moi, j'en suis fier. La bière, c'est plus facile à continuer que la musique punk. Mais pourquoi ? Le foot et l'éducation. La bière, j'ai continué. Le punk, j'ai un petit peu continué. Le foot, je suis ça de loin. L'éducation, j'ai continué. Je vais vous embêter sur un truc. C'est qu'en fait, de ce que j'ai lu du livre, vous êtes presque trop fort. Vous êtes presque trop bon. C'est-à-dire qu'à la lecture du livre, j'ai presque un sentiment d'étouffement. Je vais vous dire, j'ai déjà ressenti ça une fois. C'est en lisant Michel Onfray à propos de Freud et du fraudisme et de la psychanalyse. C'est que c'était tellement balèze. C'est un bulldozer qui arrive à une telle vitesse avec tellement d'arguments de percussions qui finit par tout écrabouiller. Et du coup, au bout d'un moment, j'étouffe et je me dis mais j'ai hâte en fait qu'il y ait la réponse à votre livre. Ce n'est pas très poli de dire ça à un auteur. Mais franchement, j'ai hâte de que quelqu'un vous réponde parce que c'est tellement homogène, c'est tellement global. En plus, vous êtes super balèze. Vous arrivez à nuancer, vous arrivez à vous autocritiquer, vous arrivez à donner le prix de votre appartement. Vous répondez pratiquement à tout et vous donnez même la parole à vos adversaires mais c'est vous qui écrivez à leur place. Ce n'est pas grave, le procédé est tout à fait acceptable. Donc moi, j'aimerais savoir de qui vous attendez une réponse. Ce tu à qui vous parlez, il est multiforme. Parfois, c'est un présentateur télé, parfois, c'est un ami, parfois, c'est des gens que vous avez côtoyés. Mais vous attendez une réponse de qui, concrètement ? Si la sphère intellectuelle est encore en bon état dans ce pays, il devrait y avoir une réponse et je l'attends. Une réponse intellectuelle, une réponse écrite, pas une réponse par tweet comme BHL. Ou un débat. BHL qui est censément un philosophe et un intellectuel et qui fait des tweets. Non, un intellectuel qui donc fait le travail d'écrire, de faire des phrases. J'espère qu'il y aura ça. Moi, ce que j'attends de... Vous avez des noms, à part BHL, par exemple, il y a des gens... Il y a tout un tas de gens susceptibles. On ne peut pas écrire une telle lettre qui, pour moi, est une lettre de rupture. On est parfois très proche de... Vous n'êtes pas dans l'affect, mais on n'est quand même pas loin d'une forme de rupture, pas amoureuse, mais c'est quand même une lettre de rupture entre le milieu dans lequel vous évoluez et vos convictions hyper bien défendues et fortes. Oui, en fait, si vous voulez, je pourrais dire que ce livre est le produit des dix années où j'ai foutu un pied, un pied seulement, dans ce que je pourrais appeler le champ culturel. Le monde culturel, le monde un peu audiovisuel par moments, et culturel. Le culturel, ça va d'une librairie en province à l'émission que je suis en train de faire actuellement. Et donc, moi, j'avais perdu de vue la bourgeoisie pendant mes années 90 parce que je faisais du punk rock, justement. Ce n'est pas exactement une musique écoutée par les bourgeois, jouée par les bourgeois. J'ai plutôt zoné dans la France post-industrielle à ce moment-là. Et puis, j'ai retrouvé la bourgeoisie que j'avais quittée depuis le lycée en débarquant dans le champ culturel. Et j'y ai passé dix ans, j'y ai observé les choses et ce livre en est le témoignage. Et ce qui m'a frappé, ce qui m'a frappé dans ce milieu, c'est à quel point il est très largement investi par la bourgeoisie, par des gens issus de la bourgeoisie ou devenus bourgeois si activants et qui se nient comme tels. Et c'est ça qui est tout à fait exacréant. C'est la négation qui vous dit. Vous préférez un adversaire clairement affiché et d'où parfois des passages qui pourraient paraître ambiguus, vous avez de Marine Le Pen, plutôt que des gens qui sont dans la bien-pensance. J'ai quelques amis bourgeois d'ailleurs, comme certains des fois disent j'ai un ami noir. Moi j'ai un ami bourgeois et le minimum que je leur demande, ce n'est pas du tout de changer de mode de vie, je n'ai pas l'âme d'un dogmatique, mais qu'ils se reconnaissent comme tels. Parce que ce qui est infernal avec la bourgeoisie, c'est à quel point elle nie qu'il y ait des classes. Moi j'ai voulu réhabiliter le mot bourgeois par exemple. Vous parliez de bobo, je voulais en finir avec ce mot bobo parce qu'il a recouvert la notion de bourgeoisie que je trouve toujours pertinente. Au bout du compte, l'idée forte je crois, c'est de redonner crédit et consistance à la notion de bourgeoisie. Si je vous donne un adversaire, Onfrey ou Zemmour, vous voulez débattre avec qui ? Je n'ai pas très envie de débattre ni avec l'un ni avec l'autre parce que je trouve que ce ne sont pas exactement des intellectuels très consistants, ce ne sont pas des gens qui travaillent rigoureusement, qui ne sont pas rigoureux. Mais il n'y a pas que le débat dans la vie. Moi je préfère lire les intellectuels que de débattre avec eux. Après je le dis dans le livre, un type comme Éric Zemmour, si vous voulez, je pense qu'à peu près tout nous oppose sur plein de questions, mais je le trouve parfaitement centré sur lui-même, centré sur ses idées, pas au sens narcissique. Je le trouve très transparent et très lucide sur ses propres, comment dire, ses propres déterminations philosophiques. Donc j'aime bien l'écouter. Et puis par ailleurs, il a parfois, il pense parfois par classe, par classe sociale. Il est quand même, effectivement, je l'ai entendu dire souvent à propos de l'épisode Macron que c'était la réconciliation des deux bourgeoisies, la bourgeoisie de gauche et la bourgeoisie de droite. Accord total. Le problème, c'est que Zemmour est marxiste pendant deux secondes et puis après, il devient identitaire, réactionnaire, nationaliste. c'est bon. Et alors là, évidemment, notre histoire d'amour finit. Merci François Bégodot. Histoire de ta bêtise aux éditions Pauvert. Vous permettez un échange du bon procédé ? Je vous offre le livre des Gégés. Avec plaisir. Vous qui aimez bien la sociologie, il y en a. Avec tous les portraits des Grandes Gueules, leur parcours de vie, d'où ils viennent, ce qu'il les a fait. Vous verrez que tous les milieux sont représentés. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais lire et après je l'offre à ma mère qui est fan de vous. Merci. Merci François Bégodot.